Salut ! Salut c'est Miaou pour la MiaouTV ! Ah ouais, c'est classe hein ! Et donc on se retrouve à, comme promis... Voilà, je like deux secondes... Hey ! Voilà, c'est plus classe comme ça ! Si je clique pas sur Play... Si, c'est bien, c'est bien sur Play... Voilà ! Et donc on se retrouve... Excusez-moi, intro raté j'avoue... Comme promis, pour la finale, la deuxième map, VeriGames, LDLC, sur Inferno... Les VeriGames qui commencent sur terreau... Ca commence directement, pourquoi ? Bah parce qu'il ne nous laisse pas de warm-up ! C'est pas cool ça ! Et donc on va voir ce gère... La part des VeriGames... VeriGames... Qui vont sûrement... Ils vont faire comme d'hab, hein... Ils vont partir un peu timide... Ca va essayer d'agresser la part... C'est une fanatique, sauf qu'ils le font à 4 ans je pense... Voilà, tout simplement... Un et hop ! Un qui passe... Non, excusez-moi, je crois que ça... Non, je vais pas dire le connerie, ça va être une sorte de Fnatic... Sauf que choqué... Là, pour contraire ça... Uzi a piqué ceci ! RPK qui fait le kill ! Sur... C'est tout, sur Uzi, c'est tout... Choc qui vient de venger un peu... Ces coéquipiers qui sont morts... Il n'y a plus que Existence... Face à 4 LDLC... Ça sera tout pour lui ! Vraiment un GR très basique là, de part des VeriGames... C'est vrai que Existence était peut-être un manque d'inspiration quand il a fait GR... Parce que... Franchement... Euh... Ouais... Voilà... Donc... Allez... On continue... Les LDLC là, qui ont des soins normales quoi... Et donc du coup, ça achète des FAMAS... Ou des MP5, voire des M4 si on est ultra skill-led comme Scream ou RPK... Mais... Je vous le conseille pas... Et hop ! Une petite hache de choc là... Qui n'a pas fait grand chose... Ah si ! Il y a mieux là que je fais la bombe... C'est RPK... Et donc RPK... Ce qu'il va faire... Bah... Il va jeter la bombe... Hop ! Il va sauter... Comme ça, il va monter chaudière... Et il va peut-être essayer de décaler la vodka... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'apparemment ça va jouer le A... Euh... le B... Excusez-moi... Ça va jouer le B... Ça lance des flashs... C'est parti ! Ça passe directement au vodka comme je l'avais dit dans la... Dans une vidéo... Bon... Isoca... J'ai la part d'Isoca... Choccy qui vient de faire tomber Isoca notamment... Ouf ! Joli... Il va de la part de... Et comme je l'avais dit dans une vidéo... Je crois que c'était Snowguard versus... Je ne sais plus qui... Euh... Passer votre cul ça ne sert à rien... Faut directement passer votre cas... Même si vous aurez un make-apart... Au moins vous pouvez poser directement... Parce que passer votre cul... C'est pas classe quoi... C'est mieux de passer votre cas... Parce que... En plus c'est le nom d'une boisson alcoolisée... Ce n'est pas qu'une boisson alcoolisée... C'est de l'alcool pur... Enfin bref... Passons à les détails... Nivergams qui sont encore en écho... Sauf s'ils tentent l'impossible... Non c'est pas l'impossible... Oh c'est une sorte de fait qu'on dirait... Joli ça... Sauf que c'est... Ça a apparemment marché... On peut voir sur le radar... Ça a pas du tout back... Et du coup... Lâche qui fait mal... Ouais... Scream double fry... Scream triple... Oh joli de la parole de Scream... Ça c'est très bien joué... Scream qui doit crier sur scène là... Oh... Et choc... Qui est tué Extens... Pour en vous mettre un peu dans le contexte... Euh... Je suis cette vidéo à la suite de la vidéo sur Toscan en fait... C'est pour ça que je suis autant en délire en fait... Que sur cette... Sur Toscan... Du moins à la fin que cette... Ah... Comprends-les... Ça aurait été l'effet du coca... En bouteille... Et donc euh... Voilà donc du coup... 3 à 0... Euh... Je suppose que les vergams sont des sous... Donc que c'est à peu près à égalité... Même si les vergams ont de l'avantage... D'avoir... Gagné la première map... Jolie fumie qui empêche tout d'écaler à la WAP... Pecacu... Voyez mais je... En fait il a mis sa... Sa hache qui est passé entre les barreaux comme ça... C'est classe hein... Vous vous en foutez... Je pense qu'il a fait un décal sur... On va voir ça... Sur Existence... Excusez-moi... Je suis un peu mal assis... Ouh... Vous voyez le BPA qui est libre... Hop... Ah... Il était presque libre... Ah... C'est marrant voir ça... Et du coup là les vergams qui contrôlent un peu... Ils attendent l'erreur... Du LDL-C... D'un LDL-C... Ça va avancer en slow... Et je pense hein... Si ça va rien voir... Ça va continuer d'avancer en slow... Ah dommage il vient de prendre une flash... Ah oui j'avais pas vu... J'avais pas vu honnêtement... Euh... NBK... Qui au niveau du... De la part... Ah... Il lance ses deux flashs... Mais attention il a tendu sur le BP... Ah... Joli ça à la part les vergams aussi... Qui passe votre cul en même temps... Sur ce coup là... Ça a été utile de le passer votre cul... Vous voyez ? Ah... Il sait qu'il est tout blanc... Il vient de prendre deux blanches d'affilée... Ah... C'est dur... C'est dur... Un BX qu'il a quand même... Pour venger son coéquipier... Allez... C'est du 2 versus 2... Choxy qui pose la bombe... C'est bien ça... Il peut pas être tué... Ah... Il lance une petite blanche aussi... Comme ça... Ça évite qu'il soit blanc... Mais attention à Scream... Oh là là... Scream ouverture... Oh... Il Scream... Joli là... De la part le Scream qui vient de faire son double frag... Scream qui est vraiment... On a de fire franchement... Ah... Scream... Je t'adore... Donc... 4 à 0... C'est la classe... Les very games en écho... Sûrement... Les games 5... Pour l'instant ils ont toujours pas trouvé la faille... Ils ont réussi à poser... Mais ça a été laborieux honnêtement... Euh... On dit souvent que... Afin de nous c'est une bats c'était... Bah là vous allez voir... Ça va être la preuve humaine... Que c'est vrai... Quand deux équipes super solides... Ça veut la jouer... Mais c'est très dur... Mais bon... Je vais dire ça après... Poupoupoupoupoupoupou... 그cule V public... Ça va tenter de jouer le B... On diraituler aux người Berries games... Et c'est un combat qui lâche pas à lever... Comme je l'avais dit pendant une de mes vidéos... Le BP B est vraiment un BP facile à prendre... Entre guillemets bien-sûr... Euh... La preuve... on peut passer facilement... Comme vous Le reinforced à la défense... très bien caché à ce que je lui ai décalé sur rpk en plus en choc si il n'est pas non la mouise à la liste pas possible pour l'équipe un verset 3 nbk franchement ça peut être faisable en eue ce qui met 2 3 m les personnes il attend l'erreur d'un dldlc ça ça va être la poisse choc qui décale au même moment ouais donc je disais ah je disais quoi oh punaise ça m'apprendra aussi à pas finir mes explications vous savez quoi je dirais ça dans la description de la vidéo sûrement ce que je voulais dire ouais je crois que je disais que le bpb était facile à prendre ou comme ça ouais on va écouter quoi on s'en fout allez on va arrêter de réfléchir là dessus ça me reviendra peut-être du coup les vingams qui sont un déco ça c'est un cercle vicieux on peut dire vu que s'ils ne mettent pas le run bon là s'ils mettent ou pas le run de toute façon dans tous les cas ils ont des sous pour le prochain run ensuite ils n'auront plus de sous s'ils ne mettent pas enfin ouais c'est un cercle vicieux tant qu'ils ne mettent pas au moins un run et ça c'est vachement chiant et ça fait vraiment baisser le moral pendant que ce temps là ça va essayer de jouer le A la bombe justement qui vient en A ouais sauf que les flashs sont bien lancés ça c'est bien joué la part des des DLC qui mettent vraiment la pression sur les vingams ça les empêche d'avancer jouer agressif pour contrer l'agressivité faut le faire quand même et Scream qui va faire un triple frag oh la la Scream quoi un triple frag de Scream j'espère que je gueule pas trop dans le micro oh joli de la part NBK quand même qui calme un peu Scream là il le dit oh tu te calmes mais choc il est là quand même pour en dire bah toi si tu te calmes ok vous voyez ça remonte un peu des dialogues entre les joueurs c'est ce que j'appelle d'avoir la classe ou pas donc hop petit repositionnement du casque et du coup si ça zéro les DLC là qui sont vachement bien pour l'instant mais attention à pas laisser notre comment on peut dire ça la confiance vraiment s'installer et à faire des rushs ça tout va pour l'instant on dirait que ça c'est toujours pas là vous voyez des pauses techniques entre guillemets ça tente pas le diable pour l'instant c'est vrai à part choc qui est un peu trop avancé en parlant de choc non j'en ai dit je vais le spoil ici non je dis si je dis quelque chose oh joli là c'est une petite ouverture sur la PX et du coup vous voyez la bombe qui va directement s'y engouffrer comme je vous l'avais enseigné un jour je ne sais plus quand quand on fait une brèche on s'y engouffre dedans surtout dans ce genre de cas là quand c'est en H faut vraiment pas hésiter parce que le backup il est fait tellement rapidement que si vous y allez pas courrez en B et voilà donc du coup la bombe qui est posée c'est du 4 vs 3 choc qui fait le kill 3 vs 3 maintenant oh joli il a de la part d'Isoca choc si choc enchaînement de frag scream ah là 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 je ne pouvais plus rien dire RPK qui s'est fait descendre par usi du coup ça fait du 7-0 franchement là les les games qui ont vraiment du mal à trouver la faille perso je ne vois pas non plus parce que à chaque fois ça se joue sur un décal et ce décal s'il n'est pas fait bah c'est un peu comme est-ce que j'aurais posté ouais j'aurais posté cette vidéo c'est un peu comme comme dans la vidéo Mio's Vision que je vous ai montré quand Raizen en terreau fait des frags franchement ils ne les auraient pas fait on n'aurait pas mis les rounds bah là c'est pareil si 6 mids ou Shox ou RPK si un des joueurs ne fait pas l'ouverture ça ne marchera pas voilà donc pendant ce temps là et mais ça contrôle un peu la map là et c'est un système qui calme un peu excusez-moi qui calme un peu le jeu on voit la bombe quand même qui est un peu à avancer vers l'eau peut-être que ça a tenté de jouer là ah vous voyez la petite HE hé comme quoi c'est utile ce que je vous enseigne eux aussi la font donc Smith qui va sûrement tenter de décaler en slow vous voyez ça se met sous l'apparavant oh joli là la part d'APX qui calme un peu Smith il l'empêche vraiment de décaler hop excusez-moi j'ai freeze mais bon vous connaissez la marque de Fabric et du coup là bon là qui ne sait pas trop quoi faire plutôt existence qui ne sait pas trop quoi faire ça fout des fumis ça attend quoi ça attend l'erreur de DLC ce que l'EDLC joue très bien c'est à dire qu'il joue reculer mais pas trop là par exemple c'est quelque chose de classique mais c'est ce qui marche le mieux 1 sur le BP et 1 côté Rune vous voyez ah la APX il fait une jolie couverture existence qui est bien jolie il n'a pas existence le BPA il est libre GG ça allez 2 vs 3 sauf que bon attention existence quand même kill HP oh vous êtes mauvais mal positionné vous êtes à 2 au même endroit c'est bien allez t'as pris le out comme je le lis souvent c'est qui ? c'est Uzi et Isoka honnêtement c'est faisable c'est 2 grosses kills s'ils entrent en même temps c'est ce qu'ils vont faire oh dommage je sais pas existence qui fait le travail allez jolie à Uzi Uzi 1 vs 2 la bombe c'est trop tard c'est trop tard il n'aura pas le temps Uzi toujours Uzi ça s'est joué à quelques secondes près franchement je pense que je serai mort en sa place depuis longtemps c'est un premier round là mis par les Verigams c'est peut-être le premier round d'une longue série de rounds qui sait c'est faisable c'est possible je veux dire et les Verigams qui vont tenter une agression au niveau du A voilà ça agresse un B mais c'est vraiment plus un fake je pense que les Verigams de existence vous a compris que ça passe un A du coup ils vont vraiment faire que ça les flashs qui sont lancés toujours la même configuration de défense côté LDC et ça marche Scream et APX qui font une cover du tonnerre Smith qui fait le kill sur Scream petite flash bien lancée du coup c'est 1 vs 3 Smith qui est tout seul face à 3 LDC comme je l'ai dit je me répète c'est trop la classe et la banque qui est à terre à Scream Smith qui va qui va prendre le LDC dans le dos oh Uzi là qui le calme vraiment 8 à 1 et petit rappel n'a pas échoué l'annonce que je vous ai fait que si je trouverais une caméra et que si je trouverais une caméra et que je commenterais en live du moins sur scène quoi enfin pas sur scène depuis une caméra et que je filmerais au SWC je le ferais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire donc si vraiment au pire vous êtes de la région parisienne et que vous avez une caméra vous avez quoi filmé quoi je crois que c'est faisable en fait ah je crois que c'est faisable enfin donc si vous avez une caméra vous êtes de la région parisienne et que vous allez au SWC bah écoutez dites le moi sur sur steam sur sur youtube et puis on verra pour si on peut pas filmer ça voilà c'est vrai que ça sera vraiment quelque chose de stylé déjà voir un de mes fans en live c'est très funny vous serais vraiment surpris de me voir enfin bref c'est de l'écho côté Veri Games et ça va tenter une slow au niveau du B ça peut faire peur sauf que vous voyez on avait vraiment une bonne couverture là de la part d'un DCT bac à sable on ne sait pas qui c'est bon NBK il va essayer sûrement de lui faire peur sauf qu'il y a c'est vraiment une formation parfaite là ce qu'on l'ait les DLC franchement c'est parfait quoi c'est tout ce que j'ai à dire peut-être qu'ils vont se faire tuer ils vont lose the run mais s'ils lose the run c'est parce qu'en face s'il y a un surplus de skill ils auraient joué contre Cypher contre d'autres équipes même s'ils sont vraiment excellentes ils auraient fait une couverture excellente pourquoi ? parce qu'il y en a un qui couvre ici la vodka et non pas la part cool la vodka tandis que l'autre justement qui était sur le BP couvrait la part et ça franchement c'est parfait quoi parce que celui qui est à part il s'attendra à avoir un mec bac à sable qui lui tire dessus quoi pas un mec bac à part BP je veux dire je m'embrouille alors pareil pour le mec leka il va s'y attend un peu sur la gauche ou en tout le dessus pas au bac à sable on s'y attend un peu au bac à sable j'ai rien à dire je dis des conneries c'est pas bien ça si je vous apprends si je vous apprends de la merde c'est pas cool du tout enfin bref ou joli agression de choc sauf qu'il a été sous le jeu suppose de fin de plus vraiment mal petit que je vais me placer elle est quelqu'un qui fera un jeu et la part de choc quand même elle est qu'un qui est tombé et pas du coup à l'annonce ça nous sera moins mal à droite pour les villes qui ont vraiment qu'un seul rôle finale des masters les gars faut peut-être se réveiller il y a un peu de plan parce que j'essaie de comprendre ce qu'ils essaient de faire les vergas pour l'instant ce que ça a essayé de faire c'est c'est cette contrôle ça attend l'erreur du rush la décale du ldlc parce que existence je pense qu'au fond de lui il sait très bien que ça le décalera pas est-ce qu'il est mort non plus il est pas mort du coup voilà il force c'est méta décale c'est bien joué l'ouverture qui est faite allez ils sont encore deux sur le bpa choc qui tient bien le bpb bpb autant pour moi j'ai dit bpa uzi qui fait le kill sur existence c'est plus que rpk rpk tout seul c'est dommage choc qui a bien fait son taf de ct quoi tout simplement de contre-terroriste du coup ça fait du 10 à 1 excusez moi la gorge qui se déshydrate parce qu'il n'y a pas à dire n'empêche parler avec vivacité comme je le fais c'est vraiment plus déshydratant que parler un peu comme ça comment on parle juste comme ça comme certains commentateurs le font voilà ça peut être comme sur starcraft 2 ou sur css les gens qui parlent comme ça je ne visse personne voilà c'est tout les virgins qui rachent au niveau de la vodka choc et isoka qui font un très joli mur joli de la part de choc il n'y a plus qu'un seul terroriste c'est existence et c'est ce qui va tenter de mettre des ones sauf que ça ne marchera pas 11 à 1 les virgins qui ne trouvent pas la faille et ça c'est pas cool je sais je ne sais pas chanter mais si vous voulez vous pouvez me donner des cours en fait non parce que chanter c'est pas c'est pas un de mes passe-temps si faire du playback c'est marrant mais c'est tout enfin bref arrêtons je crois qu'il y a une fumée en A peut-être que ça va tenter quelque chose en B attention oh c'est la classe se gratte et l'oreille donc voilà les flashs qui sont lancés flash à rebond de la part d'exister ça c'est bien joué hop ça passe sur le BPB ça tente une agression enfin c'est peut-être que c'est ça la solution Uzi et Scream qui font les frags oh qui cover très bien ses mate RPK qui fait le kill sur Uzi il y a vraiment un enchaînement de frags incroyable RPK qui fait le kill sur choc c'est du 2 vs 2 la bombe qui ne sera pas posée la bombe qui est jetée sur le BP mais attention il y a toujours un CT Vodka il a été entendu enfin je suis censé c'est bien joué RPK qui cover son mate il n'y a plus qu'un seul CT c'est APX c'est joli de la part de RPK quadruple kill je crois de la part de RPK j'applaudis merde excusez moi en fait ma bouteille d'eau de coca est tombée sur mes genoux et du coup j'ai tapé sur le mur qui est à 2 cm de moi voilà donc bien j'applaudis de la part de RPK je les rune les Veri Games il ne faut pas se laisser faire c'est peut-être ça qu'il faut faire c'est agresser directement leur faire peur au LDLC certes ils ont la confiance mais enfin c'est Veri Games ils ont toujours peur de RPK de Shox même si c'est des pros qui gèrent la pression à fond quand on a des joueurs de ce niveau là qui nous rushent dessus je vous le dis ça fait peur même des joueurs du subtop qui te rush ça te fait peur vous voyez qui fait la même qui tient ses hommes de faire la même est-ce qu'RPK pourra faire la même chose par contre non c'est Nathan qui fait la même chose qui fait les kills sauf que UZ est là pour faire autre chose voilà RPK qui fait les kills du coup c'est la même configuration quoi c'est du 2 vs 2 la bombe qui est prise par contre cette fois elle va être posée la bombe X-Sans qui pose la bombe un peu comme RPK à finale des Max-Sans 2009 et du coup X-Sans qui est très méga ché là ils vont tenter de reprendre le BP à 2 en même temps X-Sans qui fait le kill APX qui est tout seul face à RPK est-ce que ça va être faisable de mettre le rune face à la machine il est tout blanc le RPK oh oui il était tout blanc c'est bien joué là APX allez là il met le rune je m'excite trop pour rien je suis réveillé les voisins non je ne suis pas dans un appartement je suis dans une jolie maison que je veux putain de je serai bientôt plus dans cette maison si vous voulez faire un don de plus de 270 000 euros faites le pour que je puisse racheter ma maison c'est une affaire compliquée bientôt je ne serai que dans un 3 pièces c'est pas cool je sais arrêtons de raconter ma vie c'est pas bien ça vous fait manquer le match quoi que ça peut être fan dites le moi dans les commentaires si vous voulez je raconte un peu ma vie comme je le fais je le ferai pas de soucis franchement enfin bref je claque un peu des doigts pour faire style pendant que les LDL c'est tant une agression face là avec un smith qui fait oh joli la part de smith qui fait le kill sur choc et ils n'ont qu'à même temps attention à l'agression votre cas de la part de usi double frag mais ça sera tout vu que smith fait son triple frag oh smith qui était un peu full blanc attention derrière toi c'est joliment cover la part de smith smith qui est tout blanc choc excusez-moi ça c'est normal 7-2 et voyez pc 2 vous aurez ça c'est la classe allez c'est reparti je me gratte un peu les cheveux parce que ça rime et alors la logique côté du GR d'Everygames c'est un GR agressif c'est à dire que ça rush le mythe ça rush l'appart ça rush quelque chose quoi ça gère agressif est-ce que ça a changé ou pas on verra ça côté SDLC on va voir en tout cas le GR d'Everygames excusez-moi d'Everygames c'est pour voir si ça agresse ou pas s'il joue sera rapidement pour l'instant c'est le même GR que l'Everygames sauf que ça va avancer en A vous voyez il y a un d'Everygames vous voyez il a avancé au niveau de l'H je veux dire vous voyez ça rush en A c'est vraiment un GR agressif qui surprend franchement ça surprend de voir des gens aussi agressifs au début du round chaque six qui fait son double frag il n'y a plus qu'Apix franchement si Apix le met le rune c'est mon dieu et alors ce sera tout Mkk fait un joli décal c'est fini 1-0 allez Averygames il ne faut pas se laisser faire parce que je vous rappelle quand même qu'il y a eu 12-3 en faveur des DLC.com ça la fout mal parce que moi je regarde un peu c'est le coup de raconter ma vie 1 bouteille de coca ouais t'as raison en fait la bouteille de coca elle dit oui exactement allez je le sais je deviens skizo c'est pas bien parce que j'ai plus ma maison voilà donc l'LC qui tente un rush au niveau de l'Aparta 3 attention la bombe quand même va pas être perdue prématurément hop une flash lancée de je ne sais pas qui puisqu'on ne voit pas qui lance hop qui fait le kill sur le site hop il y a des enchaînements de frags je ne sais pas qui finit qui un exemple dans l'arbre et attention à chaque fois tenté de reprendre le bp par derrière 1 versus 3 franchement c'est faisable choc c'est un joueur très solide il n'a pas été vers les games pour rien il va tenter des cas là il va pas il va prendre son temps quoi mais bon on fasse des m4 et vous voyez quoi pourquoi je dis vous voyez vous voyez il y a des cas de South Park parce que j'adore cette série c'est marrant en fait j'ai découvert ça pendant que je n'avais pas le net Stéphane sur l'énergie 12 voilà bon j'ai envie de raconter ma vie les DLC qui sont en écho écho flou glock ça peut paraître intelligent de faire ça mais en fait ça ne l'est pas du tout le jour où quelqu'un m'expliquera pourquoi c'est utile d'acheter de faire une écho flou glock alors que des fois on achète des kevlar alors qu'on pourra avoir un digueul qui one shot franchement ouais le mec ça sera mon jeu pendant ce temps là le smith qui fait le frag sur choc qui avait tenté d'agresser en votre cul l'autre côté c'est chocs et enchaînement de frags quoi tout simplement du coup 3-0 les DLC normalement qui ont les sous pour acheter voilà il n'y a pas de stuff là à côté des oula tu n'as pas de stuff oh erreur monumentale mon cher c'est bon voilà allez les very games pourquoi je dis les very games ils vont prendre une configuration très normale c'est des LDLC on va voir comment ils vont jouer leur contrôle map aucun banane ok donc s'il n'y a aucun banane je pense que vous savez tout ce que ça veut dire ça va jouer le B quoi ou alors ou alors et j'ai manqué une étape non non c'est ça ça je le vais je suppose vu que la bombillée et p'tits mines notamment ça décale ça va pas tenter quand même de décaler directement comme le fait les very games pour les deux derniers rounds ah ça décale un peu là c'est finir une petite flash hop en fait ça flash directement ici toute cette zone la flash et usi bah ça va passer à l'arche ça c'est bien en fait c'est ce que je faisais au GR c'est à dire que bon sauf que j'en ai envoyé juste deux en arche et trois en banane et c'est ce qu'ils ont fait ça a marché c'est plutôt classe la bombe qui est posée c'est du deux c'est du 3 et 3 je sens que je vais pas dormir ah bon autant de coca et donc les very games c'est par contre là qui attendent vraiment ils ont pas vraiment envie de repartir en écho en même temps c'est normal quoi ah ça se bloque un peu ouh joli casse la barre de RPK c'est joli RPK qui fait son kill RPK qui fait bien son taf oh joli de la barre de RPK trois kills un versus bah ça t'as un versus ouais ouais j'ai de la barre de RPK franchement il a bien joué il permet à son équipe de mettre le quatrième round d'envoyer des LDLC en écho même si c'est vrai que franchement ça serait la classe ouah c'est ça que je pensais oh je vous adore les gars ils achètent et c'est vrai que ça pourrait surprendre de faire ça ça pourrait paraître bête mais là les very games sont si attendres qu'ils sont attendre donc ils vont prendre des pauses entre guillemets anti-écho donc c'est des pauses différentes des pauses plus reculées généralement est-ce que c'est le cas je vais peut-être me tromper ouais c'est plus ou moins ça à part Smith vous voyez c'est Nathan je veux dire qui est un peu agressif sur les bords mais généralement c'est ça une team a plusieurs positions selon les selon ce qu'a l'ennemi en fait selon s'ils ont des armes s'ils ont des échos ça c'est au leader nickel de dire ça au début du rôle et bon bah Stenzy peut-être ils se doutaient que ça allait avoir des armes Itoka hop et RPK qui finit après que NBK il fait quand même un très joli round je crois qu'il a fait triple ou quadruple frag je sais plus j'ai pas vraiment compté on peut regarder dans la console tiens RPK assez Smith donc triple frag ouais de de la part de NBK ouais excusez moi là par contre je commence un peu à me calmer parce que c'est vrai que parler comme ça ça fatigue sachant que j'ai déjà commenté la map sur tes scanners donc voilà ouh ça c'est pas mal du tout la part de RPK du enchaînement de frag Ascrime qui est un peu blasé avec le smiley du blasé et qui c'est un ce qui a la sourire la banane j'ai aimé ce smiley ça fait genre je me fous de toi un peu sauf que c'est pas le cas un smiley qui est finir à faire c'est celui-là ça fait un peu le smiley four vous voyez certains reconnaîtront pourquoi je dis ça d'autres non donc c'est en vous sauf que oh ça c'est joli de la part de la Pix vous voyez en fait il cherche à savoir où sont les ennemis sauf que la position de RPK excusez-moi la position de RPK était c'était tellement bien en fait c'est là où il était qu'il pouvait pas se faire tuer à moins que la Pix le pre-shot c'est vrai que ces piliers n'empêche ces piliers qui ont été ajoutés c'est vraiment un tout autre aspect au jeu ça rajoute rien du tout à part des collisions en plus pour des flashs ou des films mais c'est vrai que personnellement je trouve pas que ça rapporte des masques au jeu contrairement au jaune qui a disparu aux caisses en rail par exemple voilà et Isoca qui fait genre on m'entend pas alors que c'est con au contraire quand il y a des frac des tirs comme ça moi qui joue souvent votre cas à part quand j'entends les tirs comme ça je sais que ça monte pas et si je dis ça je dis à mon mec qui est votre cas d'avancer pendant que moi je le couvre à part honnêtement c'est ce que je fais et c'est trop la classe parce que ça marche et du coup le mec il fait oh mec t'es un cheater genre tu savais que je monte à part vas-y voilà fin de la parenthèse pendant que les DLC vont passer au niveau de la voducie ça va faire la même que tout à l'heure c'est le 3-2 pour avancer en A justement ASS ça va être bien joué sauf qu'on a existence qui ne fera qu'un seul Prague qui était très bien caché oh ça c'est joliment joué de la part d'Isoca sauf qui s'est fait voir et RPK qui fait le kill et ce qui fera le second kill sur la pique c'est NBK qui lui vole son Prague en même temps il était prédestiné 7 à 0 vous voyez le Beringham Saki qui enchaîne à il laisse aucun round passer franchement clap clap comme dirait Senna de Secret Story clap your own si vous voulez ne connaissez pas ça franchement je ne fais plus un prou ouais bon enfin bref qu'est-ce qu'on a de beau côté DLC on a une petite agression en banane sans prétention ça a juste vocation à faire peur un peu c'était je pense ça n'a pas vocation à faire le trou ouais voilà c'est tout hop petite fume on va voir je pense ça va juste se mettre au niveau du spawn il attend le go de son coéquipier hop on va suivre la fumée ouais exact vous voyez si vous voulez une fumée bien sympa à foutre oh non il n'est pas si bien que ça je vais faire la mienne qui met un patch décale sur screen notamment qui s'était un peu trop avancé tout seul il a peut-être fallu un de ses potes qui le couvre et ça a reparti en B le fait qu'il y a été compris il y a pour existence qui back directement je crois hop jolie la part de musique du shocks hop joli flash là par contre qui a été lancé de la part de RPK RPK qui fait le kill sur APX oh jolie de la part de RPK il n'y a plus qu'un seul DLDLCC c'est choc choc qui se fait descendre par Smith c'est dommage c'est moins la classe du coup 8 à 0 pour les virgames ça commence à faire bobo moral ça les virgames ils sont aux anges comme je l'ai dit là ça joue juste pour le cash ça joue pour les 4000 euros du premier 4000 euros qu'on divise par 5 franchement si je me trompe je me trompe pas ça va ils sont c'est vrai 1 on reprend une ligne début si je me trompe pas ils sont en écho la DLDLCC c'est le cas sauf que je vais dire un autre truc en fait et donc les DLDC qui vont tenter d'agresser le A ça se colle un peu ça hésite c'est dommage Isoca qui fait le kill sur Existence mais ça aurait pu être plus rapidement fait NBK qui fait le kill sur Isoca le backup qui est directement annoncé mais Uzi réussit à faire le kill sur NBK du coup c'est du 2 vs 3 les DLC qui sont en défaveur ouais ils sont quoi ils sont dans la merde simplement ça 3 virgames on peut pas faire grand chose surtout quand le BP est pris à ce point là et voilà donc comme je disais ça joue pour le cash ça joue pour les 700 euros chacun à peu près si je me trompe pas 700 divisé par 5 ça fait pas du tout 4000 je crois non ou alors non pas du tout pour les 800 euros excusez moi 800 euros c'est déjà pas mal ça fait un ça fait un bon petit loyer plusieurs mois de loyer à peu près pour un appart je parle pour eux qui sont pour la plupart je dirais majeurs et voilà qui se ça soit on ne vit pas avec leurs parents c'est plutôt classe en plus les games qui douche un petit salaire c'est toujours la classe en ce temps là les DLC je l'ai pas dit mais ils passent en B ils ont un peu fait comme les very games ils tentent une phase d'agression sauf qu'on a RPK qui met un petit poc sur les O-K clac clac et un plus coup la bombe qui tombe et qui n'est pas posée ça c'est bien joué ça fait perdre un peu de temps oh joli là par la APX il fait son double frag il reste plus que Smith 1 vs 3 est-ce qu'il va être capable de faire grand chose non 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 réussit il est là pour contrer tout ça premier round allez c'est pareil pour les very games les very games qui ont mis leur premier round à peu près exactement à ce moment là à peu près à deux rounds près excusez moi j'ai perdu mon sens des mots certains me diront c'est quoi le sens des mots c'est tout simplement on a une coupure nette on sait plus quoi dire d'un coup c'est une maladie qui n'existe pas je n'ai pas inventé et les DL c'est qu'on se tente sûrement tenter de faire pareil aller à deux dans la part et ouais 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 c'est exactement ça c'est une agression typique B c'est-à-dire qu'on met des chimiques partout on force les CT en fait à se regrouper sur une partie de la map et donc on sait exactement où ils sont je connais très bien cette stratégie sauf que là ça marche pas parce que oh mais quel mur magnifique des verres games oh non il reste plus qu'Apix qui est tout seul enfin ça a trois verres games oh la ça fait vachement mal au coeur de faire ça pas au coeur mais au ventre parce que ça force sur la respiration c'est comme si on avait de l'air en fait oh à ne plus refaire je vous conseille pas de faire ça chez vous ça a été fait par un professionnel et je crois qu'il descend un peu Apix franchement c'était pas commenté j'ai le droit de parler un peu de ce qui m'est arrivé je vais pas commenter un versus 3 et lui dire qu'il va les chaudir c'était clair qu'il allait se faire descendre à moins que Apix soit un dieu vivant contre Chocs ce qui n'est pas faisable il ne peut pas mettre un V3 quand il y a Chocs qui est en vie voilà bon je trouve il a déjà mis je dis ça je dis rien la NDC je crois ils sont en écho risation ah non autant pour moi j'ai dit une bourde j'ai dit une bourde je sais pas si ça se dit il faudrait que je demande à un dictionnaire pendant que Scream il me met une flash ouf quelle freeze ah c'est pas classe et la flash qui a pété ici en fait ok oui il y aurait une agression je pense et pendant que les DLC se regroupent à peu près tous pour essayer peut-être de faire une agression justement dans ce B cette fois ça va être une agression pareil faste mais pré-pari c'est plus lent comment je me contredire ce que je veux dire c'est que c'est une agression faste ça balance les flashs c'est go direct et voilà Scream qui fait le frag sur RPK c'est passé au niveau de la vôtre ça c'est bien joué Smith ce qui n'a rien vu passer musique qui fait le kill sauf qu'il y a encore choc ce niveau du cimetière est assez c'est vraiment la pose où il faut regarder absolument il y a des questions qui étaient sur le BP qui a joliment fait son kill même si tu es par choc choc qui a vraiment du mal au passage et chocs et NBK qui tienne bien qui tienne bien la route et oui choc qui a vraiment du mal en même temps c'est censé être la web de la team en fait pour tout le dire et voilà il peut rien faire honnêtement il faut qu'il reprenne le rifle et je voulais dire un truc sur les VeriGames ce qui me chagrine un peu c'est que avant VeriGames avec choc ils avaient vraiment des soutiens entre guillemets un peu comme Matteo chez Nameless qu'ils avaient des personnes pour soutenir là ils n'auront que des ouvreurs on va dire à part peut-être NBK même si NBK c'est quand même un ouvreur de base je reprendrai cette histoire après pendant que NBK il fait son kill Uzi qui frag etc ils vont tenter d'aller en A ils vont perdre le rune ce que je voulais dire c'est que là quand on regarde la line-up attendez on regarde Smith c'est un ouvreur il faut dire ce qu'il aime c'est un A RPK on sait tous que c'est un ouvreur Shox c'est un monstre Nathan on voit qu'il a un jeu très agressif Existen c'est le seul posé qui joue pas si agressif que ça même si c'est vrai qu'il est quand même agressif et le problème de cette team je pense c'est ça qui leur fera des faux un jour c'est que ils n'ont pas des joueurs comme Matteo ou Shox qui sont capables justement de jouer ce rôle de soutien avoir ce rôle de soutien tu peux pas l'avoir si t'es le genre de gars qui rush comme RPK franchement il faut tout dans une équipe et je pense que c'est ça le problème sans dire que VeryGames est mauvais ce qui n'est pas du tout le cas ils sont vachement bons c'est juste que ce qui leur manque c'est ça peut-être ils en rendront tout pour gagner tout ce qu'ils veulent pendant un an mais franchement si les DLC continuent comme ça ils ont gagné facilement les DLC franchement parce qu'il reste plus quoi RPK qui joue avec eux depuis un an c'est tout Shox et Smith ils sont entre guillemets arrivés assez récemment franchement ce round n'était pas commentable il y a le gg je vais continuer à parler en mettant sur pause cette fois donc si vous voulez couper la vidéo couper maintenant je ne vais plus rien dire d'intéressant par parler justement de VeryGames ça peut être non si je peux parler pendant 10 minutes comme ça ça m'arrive souvent et donc je disais merci de me couper je te remercie Mio de me couper ouais voilà donc Smith et Shox ils sont arrivés récemment bon ils vont s'adapter très rapidement comme l'a fait RPK mais comme je disais ils n'ont pas le rôle de soutien Smith peut le faire je pense ce rôle de soutien il peut le faire avec Shox en tout cas et NBK et X10 peuvent le faire ensemble qui jouent à peu près bah ouais à peu près depuis un an et demi à peu près ouais ok j'admets en fait ce qui leur manque c'est rien du tout il leur manque juste un peu plus d'expérience ensemble vu que Shox vient d'arriver et que Existence et NBK n'ont pas joué avec lui aussi longtemps qu'ils l'ont joué RPK Smith et c'est tout voilà c'est tout ce que j'avais à dire en fait c'était pas si long que ça je me suis un peu embrouillé sur la fin parce que je me suis répété et ça m'arrive beaucoup de me répéter c'est trop la classe enfin bref voilà donc le petit speech habituel si vous avez kiffé cette vidéo likez commentez faites comme d'habitude pourquoi je le dis si vous voulez le faire faites le si vous voulez pas le faire faites le voilà sur le même speech encore si vous avez des démos trop classes à faire passer bah allez-y donnez donnez je ramasse début 55 bien sûr retrouvez moi sur netgaming.tv.jlive trop cool bien sûr moins explicatif que ça parce que je vais pas m'amuser à décrire une action en live alors que mon partenaire préférerait parler de l'action qui se passe ce que je comprends en live quand c'est du live je préfère vraiment me concentrer sur l'action que sur l'explication et voilà et je continue à passer cette petite annonce si vous avez un caméra ou un appareil photo qui fait caméra et que vous allez à la SWC bah PMez-moi sur youtube et puis on verra si on peut peut-être se rencontrer pour le Paris Games Week pour les SWC vous aurez votre nom dans la vidéo vous pourrez même peut-être commenter avec moi la finale c'est-à-dire que excusez-moi je fais tomber ma carte c'est les cartes qu'on trouve dans les pitches donc commenter avec moi la finale on ira sur Mumble sur une source TV mais je veux dire on commentera la finale ensemble on fera des vidéos trop classes ensemble et voilà donc si vous avez envie d'être avec moi sur une vidéo si vous trouvez que je suis tellement classe que vous voulez être avec moi sur une vidéo me voir en live etc bah dites-le moi sur youtube et vous aurez l'honneur d'y être je vois que je suis à 10 fps par contre donc je vais vite fait finir cette vidéo voilà donc n'oubliez pas une caméra qui peut enregistrer je pense à peu près 3 heures de film ça suffira allez sur ce moi je vais arrêter de parler celui-ci fait tard et l'encandage ça prend vraiment plein de gigas pour tout vous dire la vidéo sur Tascan en non compressé ça a pris 80 gigas donc là j'imagine pas ça doit faire 160 gigas qui ne sont non encodés ah ça va prendre 2 heures à encodé tout ça et ouais c'est ça d'avoir un i5 c'est très rapide avec un i7 ça va prendre 10 minutes mais bon voilà bon j'arrête de parler allez sur ce à la prochaine